Bien le bonjour les ungs bien le bonsoir l'australance le bar devant tout un tas de technologie à la con et devant sa télé pour la suite j'ai fait de la gestion d'inventaire j'ai ajusté tout ce qui était pourri dans mon inventaire tout ce qui était moisi j'ai tout balancé j'en avais une chier de saloperie d'items à varier j'en ai donné plein j'ai donné plein d'autres items à mercredi et je vais continuer d'avancer dans cette caverne je voulais remonter à la surface à la fin du dernier épisode c'est ce que j'avais dit je remonterai à la surface pour prendre de l' xp etc et ben je peux pas je peux pas remonter donc en tout cas pas par du juin puisque c'était un sou j'avais fait un sou en fait le raisin je sais pas si ça sert à quelque chose j'en avais sur moi mais il a pourri j'ai dû le jeter c'est vrai que je devrais peut-être pas ramasser toutes ces denrées alimentaires là parce que ça pourri dans l'inventaire ça et je m'en sers jamais donc j'ai encore pas assez bien expérimenté le le problème c'est que je me dis à chaque fois je vais le faire en offre ça a expérimenté le craft l'alchimie le problème c'est qu'à chaque fois que je joue je me filme parce qu'il se passe toujours quelque chose d'intéressant donc je trouve jamais le temps pour jouer en off et sans avoir à me filmer en fait on est déjà à l'épisode 7 et j'ai toujours pas étudié le système de craft alors que j'aurais déjà dû le faire depuis un bon bout de temps par contre l'anis je récupère voilà je vais éteindre la lanterne mais ah non ma lanterne n'est pas éteinte là elle est éteinte il y a des trucs dans l'eau à récupérer une truite là aussi il y a quelque chose ah non oui il y a des choses dans l'eau donc faut vraiment regarder parce que tu peux passer à côté des choses intéressantes oui ma lanterne ah oui j'ai trié tac voilà je remets ma lanterne parce qu'il faut pas déconner le tel en armure de chevalier elle doit puer tu sais en dessous la transpiration avec la l'humidité tout le bordel sous son armure là de légionnaire en tout cas elle y va la ptchot un pitch ne doit pas être bien grande faut pas être bien vieille mais en tout cas c'est une sacrée guerrière elle y va la gamine et là il ya joker qui est une espèce de soldat également de la légion en armure une porte ici me dit pas que je suis là où je pense et si je suis là où je pense putain d'accord wouah d'accord donc si vous avez regardé l'intégralité mon playtron vous aurez remarqué qu'on est revenu dans une caverne que j'avais déjà visité en fait donc voilà voilà et dehors le soleil brille donc je pense pas avoir besoin de ma lanterne ok d'accord en fait putain on est revenu on est revenu là en fait on est dans une caverne que j'avais déjà visité je n'avais pas pu aller plus loin puisque justement on m'avait stipulé qu'il fallait que j'ouvre la porte de l'autre côté en fait non j'avais pas essayé c'est vrai de casser le verrou et j'aurais dû parce que vous avez vu c'est ce qu'il fallait que je fasse il fallait que je casse le verrou en fait alors j'étais en train de revenir à cassardis pour pour faire ce que j'ai à faire là bas d'ailleurs et donc je suis passé par le campement ce qui m'a permis d'améliorer mon personnage en niveau ainsi que mercredi et je suis tombé sur un marchand itinérant auquel auprès duquel pardon j'ai acheté beaucoup de beaucoup d'équipements je vais vous montrer ça alors et donc là il me propose également d'améliorer mon stuff ce marchand donc ça on l'avait pas vu donc je vous le montre c'est pour ça que j'ai repris l'enregistrement j'ai pas amélioré tout ce que j'ai sûrement en fait je vais voir comment ça fonctionne donc voilà moi j'ai acheté un tranche-gorge qui passe mes dégâts de dag de 36 à 61 j'ai doublé ma puissance d'attaque en dag là je vais pouvoir le l'améliorer comment ça fonctionne ça je peux passer au niveau 2 si je veux parce que j'ai le stuff nécessaire vous voyez d'accord ça me demande 560 plus un petit croix et ça vu que je l'ai je peux passer niveau 2 directement ou alors je peux me contenter du niveau 1 sinon je peux le passer directement au niveau 3 mais j'ai pas de minerai de cuivre donc je vais passer ça au niveau 2 je prends j'ai beaucoup d'or à claquer un gm de 9000 dollars l'or c'est pas une ressource qui manque dans le jeu je voulais alors j'ai acheté un arc court parce que j'avais que l'arc de début du jeu j'avais que un arc rouillé moi donc j'ai passé mon arc court j'ai acheté un arc court donc qui est bien meilleur et je peux le passer au niveau 2 également bah écoutez c'est parfait et là je passe à 50 de dégâts quant à ça je vais y revendre ça ne me sera plus d'aucune utilité voilà je peux améliorer tout le reste en fait c'est bien foutu hein je peux même améliorer mon équipement je croyais pas et ben écoutez un élément de gameplay en plus qui me qui me plaît beaucoup mais je vais pas l'améliorer mon équipement pour la simple et bonne raison que je suis pas encore satisfait donc là j'ai un petit peu changé vous allez voir j'ai un petit peu changé de fringues mais je suis pas tout à fait satisfait de mon de ce que j'ai sur moi donc je risque d'en changer très rapidement donc je ne vais rien améliorer par contre pour mercredi je lui ai acheté une robe de soigneur en fait je vais pas acheter je l'avais déjà trouvé sans faire gaffe avec austral donc je lui ai donné j'ai trouvé une robe de soigneur avec austral je l'ai donné à wednesday donc c'est une robe qui est bien meilleure que celle qu'elle avait puisque c'était une robe de basse qu'elle avait et donc je peux la passer niveau 1 pas plus mal pas terrible mais bon voilà et puis donc avec ça qu'est ce que je peux lui augmenter à ma petite mercredi son bâton je peux le passer niveau 2 j'ai pas encore trouvé d'autre stuff que ce bâton donc j'améliore de toute façon ça coûte pas grand chose et vous avez vu que les améliorations me demandent alors je peux le faire également pour les autres mais honnêtement je vais pas me faire chier la bite deux personnages c'est déjà quelque chose à gérer alors si il faut que j'en gère quatre c'est pas ça pas fini les quatre personnages je vais les laisser avec leur stuff de base puisque c'est le stuff qu'auront choisi pour eux leurs propriétaires respectifs donc je respecte ce choix et j'ai pas envie de me casser des couilles à à changer de truc voilà donc voilà à quoi je ressemble à présent c'est un peu mieux que ce que j'avais avant la pompette électrique niveau 2 donc j'ai amélioré ça ensuite j'ai acheté donc voilà donc ça ce seront donc les soeurs offensifs en armes principales avec le bâton et puis en arme secondaire enfin en attaque secondaire en fait en sort secondaire voilà je vais mettre tout le reste tout ce qui a rapport à la défense donc aura de guérison pour re soigner les gens vous lancez bon à part celui ci mais bon j'étais bien obligé de l'équiper quelque part et voilà et vous invoquez un saut magique qui neutralise la magie des ennemis voilà c'est pas malsain et donc le charme obscur que j'ai acheté également vous lancez un éclair magique qui enchante l'arme d'un allié avec le pouvoir des ténèbres donc ça ça me plaît beaucoup je lui ai acheté ça aussi je crois augmente la durée des sorts de guérison voilà en talent par contre j'ai encore pas de pointe de classe gagnée j'avais rien dans les classes là donc voilà pour l'amélioration de mon personnage de mes personnages pour le coup de mon petit couple et donc là la mission principale je crois qu'il faut que j'aille là pareil à cette donzel pas de souci je me suis stuffé la dernière fois que je me suis reposé chez toi ma grande la dernière fois que j'ai accepté l'hospitalité je me suis fait attaquer par une hydra à trois à quatre têtes puis attendez parce que là j'ai pas encore l'équipement épique mais j'ai vu que tu pouvais avoir des capes avec des capuches et tout donc laisse tomber moi je vais qu'il sait que je vais être comme un gosse si je trouve un équipement avec une cape et une capuche bien que ça fasse un peu trop d'arc qui coule l'assassins creed moi ça va me donner un petit côté robin des bois que j'adore c'est un de mes personnages de fiction préférés robin des bois faut le savoir j'ai toujours adoré ce personnage là c'est un mec qui a des valeurs et putain et sans déconner quoi vous n'avez pas une soeur jumelle mercredi il y a une soeur jumelle version trash là avec des cicatrices et tout et tout en tout cas il y a du monde les environnements sont vivants il y a des animaux il y a des gens qui se baladent il y a des ennemis il y a des marchands itinérants des fois il faut le savoir à la fable un petit peu et de la nuit tombe ah je vois une grande porte là bas ah je ne suis pas encore allé ici qu'avons nous là ouh il y a des gens qui donnent des missions oh putain la tête du serpent bonjour messieurs ah te voilà madame tu l'as fait bon nous nous faisons pour la capitale comme ce n'est pas la cartelle va tirer des beaux dans la route restez vigilants gardez-vous à notre raison le duke n'aura pas de l'aide putain on va à la capitale ça fait plaisir on va à la capitale on va à la capitale on va avoir une grande ville enfin une grande ville je ne sais pas si elle sera très grande mais un bower stone je n'ai pas besoin de connaître un blanche rive qu'est-ce qu'ils me disent joker et piche ouais mais ça vous m'avez déjà dit ça ouais tu me l'as déjà dit aussi ok il y a des gens à protéger ici apparemment ok je vais aller devant c'est moi le rôdeur après tout c'est à moi d'aller devant je suis un éclaireur la magicienne reste derrière allez on en profite on recharge un peu d'endurance voilà c'est bien à ramasser les items allez on avance joyeux compagnon je vais vite fait équiper ma lanterne quand même parce que je sens que je vais en avoir besoin dans pas longtemps il n'y a rien de tel pour signaler notre position mais bon pas tout des harpies c'est des harpies oh ils se font massacrer oh le chant que ça fait ça fait flipper quoi saloperie de décelle va j'arrive pas à la shooter elle est ou tiens harpies volantes abattez-le les golas les golas abattez-le bim je l'ai eu non je l'ai pas eu du tout je l'ai pas eu je dois imaginer que c'est des ennemis qui sont plus faciles à affronter quand vous jouez en mage avec les boules de feu et tout parce que là à l'arc il faut pas louper ses traits boom ah j'ai plus d'endurance forcément ma classe a augmenté ce � il va s'écrire il va s'accueil chez le duc d'autres col du quart de lune à ici j'avais une mission à faire je me rappelle plus laquelle mais buter des chauves-souris géante je crois que c'était ici qu'on me demandait de le faire mais ça c'est pas des chauves-souris géante ça ce qui serait ce qui serait génial comme compétence c'est un c'est un ralenti à l'arc ça ce serait épique oh la merde pour viser ça allait bug et dans le soleil lâche l'eau oh putain il se fait embarquer l'autre non mercredi lâche la lâche la où est mon viseur bien à toi voyez là je peux rien faire quand elles sont en hauteur c'est ce que je vous disais au début du jeu au début du playtrou c'est que il faut vraiment attendre oh oui ça je vais me faire dessus continue à crier comme ça là pardon putain c'est la ville c'est la ville putain mais elle est immense bon après c'est le genre de ville qui est super grande dans laquelle tu ne peux accéder qu'à deux quartiers un petit peu à la bower stone dans fab est-ce que je peux faire des dégâts aux vaches j'ai pas envie de faire trop de corps à corps je pense pas que je puisse faire des dégâts aux gardes qui m'accompagnent ça m'étonnerait ce serait mal conçu si c'était le cas lâche la ouais ouais allons-y allons-y je vais prendre le devant oh putain j'ai rien le temps de faire boum allez oh je l'ai tué plume de harpies je prends ça ça doit avoir l'air très cher il en reste une ou il en reste pas d'accord il y en avait une là-bas qui vient de se faire tuer j'aurais pas dû équiper ça comme pouvoir c'est celui-là que j'ai vu il en reste une mais ils ont l'air de s'en charger et la nuit tombe je vois plus grand chose mais j'arrive à la ville enfin je pense arriver à la ville oh putain quand elles meurent les harpies elles jouissent apparemment c'est par là qu'il faut passer attention mercredi à ce que tu fais je ne vois rien en remis les ténèbres attention il y a un truc qui s'écroule là bon ils arrivent ou qu'est-ce qu'ils branle bah ils arrivent mais ils sont très très longs comme ça au moins je suis tranquille je risque pas de respawn il y a 10 minutes tac putain ils vont me détruire mon chariot tu peux pas soigner la vache mercredi enfin c'est pas une vache c'est un yak faudrait que tu arrives à soigner le yak mercredi s'il te plaît ça c'est le genre de chose qui serait utile tu es qui je vois rien vous tirez sur qui là des harpies là-bas je l'ai touché magnifique arrière démon arrière démon je protège le yak protégez le yak parce que s'il meurt on aura l'air con on pourra plus trimballer la oh la la le yak va mourir oh non ils ont tué le yak non c'est bon protégez le yak barrez vous bande de salope lâche le le yak est bientôt mort malheureusement on va avoir l'air con j'ai bien fait de me stuffer c'est un peu mieux quand même avant de commencer cette mission d'escorte on arrive à la ville non boum boum j'arrive merde j'ai pas eu le temps cinématique je voulais faire la morsure du vent mais j'ai pas eu le temps et il est mort récupérer l'absinthe moi je suis franc-comptois j'ai du sang franc-comptois alors récupérer l'absinthe l'absinthe bordel de merde c'est pas le genre de truc qu'on laisse comme ça dans la nature quand tu connais le prix de l'absinthe et puis quand tu connais la rareté du produit du bon de la bonne absinthe tu la laisse pas comme ça n'importe où dans la nature ce n'est pas un suicidami où est ce qu'ils sont ? en mitraille en mitraille Bien joué amis ! C'est beau ça ! Vite ! Ils attaquent le yak ! Bien joué ! Récupérez l'absinthe ! C'est la route finale, la dernière ligne droite elle vient de me dire. Enfin je crois, j'ai compris ça. Oh la vache ! Quel est le p'tit manin qui a fait péter le bidon, la bande d'abrutime ? Un gobelin ? Où ça ? Mais mercredi ! Oh je vois qu'on voit. Attends il y a des gobelins apparemment. Il y a des gobelins. Mercredi à l'oeil... Ah je les vois ! BOUM ! BOUM ! Allez on finit le travail ! Attends, t'en parle pas trop vite ! Embuscade ! Il n'y pense même pas ! Le yak il est où ? Oh c'est bon il a pas trop perdu de vie encore. Ha ha ! Ca me fait marrer ça ! Oh c'était beau ! Magnifique action de la part de l'Austral ! On se rapproche de la ville ! Les gars, que voient vos yeux d'elfes ? C'est quoi ça ? C'est des bandits ça ? C'était des bandits ! BOUM ! Allez ! Allez bien cette compétence mais le problème c'est que vous avez vu à chaque fois je tape à côté parce que l'ennemi se barre. Là je devrais être keep all dessus ! Oh oui ça lui a fait mal ! Allez ! Allez ! Yes ! Légolasse ! Au rapport ! Il y a tellement de trucs à ramasser ici ! Ok ! On se prend des flèches là ? Oh la la Capcom ! Capcom ! Capcom ! Capcom ! Il m'offre encore du rêve même en 2014 c'est vous dire ! Ils ont peur et faillent dans leur déserté ! Je vais commencer avec le plus fort ! Ils ne sont plus les hommes ! Il serait de merveilleux pour les détruire ! Les mecs ils spawnent du sol ! Ouah il est résistant lui ! Putain la vache ! Tu es quoi toi ? T'es pas beau toi ! T'es tout droit sortie de Evil Within toi ! Elle est tout droit sortie ! Ah oui au fait j'ai remarqué un truc je ne vous l'ai pas dit ! Lorsque vous créez votre personnage ! Vous avez une liste de surnoms en fait à donner ! Tu sais vis-à-vis du contrôle parental en fait ! T'as le droit de donner un nom à ton personnage ! Mais pour éviter les insultes ou les grossièretés et les machins comme ça ! Tu es obligé de choisir dans une liste pour que tous les gamins qui soient soumis à un contrôle parental Ne vois pas tes insultes en fait ! Vu qu'ils viendront ! Au lieu de voir mercredi par exemple si j'avais mis mercredi j'avais mis J'avais mis espèce de salope ! Je l'avais appelé salope ! Et bien il faut savoir que Tous les gens qui ont un filtre parental, un contrôle parental sur leur console Et bien ils auraient vu Wendy ! Voilà c'est pour ça qu'on t'a imposé une liste en fait ! Une liste de prédéterminés, de non prédéfinis Pour éviter ce genre de choses en fait ! Et donc moi c'est pour ça que j'ai mis Wendy ! Et toujours est-il que dans ces listes là il y a beaucoup de clins d'oeil vu que c'est Capcom A leurs anciens jeux ! J'ai vu Wesker, tu peux choisir le nom Wesker Tu peux prendre le nom de Barry Dante Tu as énormément de... Oui oui c'est sûr Tu as énormément de noms utilisés lors de leur premier jeu en fait ! Enfin lors de leur précédent jeu voilà ! Des petits clins d'oeil comme ça ! Faut pas que je tombe par contre ! Master quoi ? Non non on a terminé la mission hein ! En même temps que l'épisode ça fait plaisir ! Mission d'escorte ! Tranquillou ! Pas compliqué comme le sont en général les missions d'escorte dans les jeux ! Là on s'en est bien sorti ! Et là on a la classe ! Nous sommes arrivés ! Bien fait les hommes ! Donne moi mon xp ! Une tête de Hydra est un bon prix ! Sa grâce va être heureuse avec le travail du corps ! On a la classe ! Sur les hommes de la ville ! Nous sommes héros pour les gens de Grand Sorin ! Exactement, l'ami. Et on visitera la ville dans le prochain épisode. Puisque je vais arrêter l'enregistrement ici. Voilà, fin d'épisode, cher Zing. Fin d'épisode, cher Zing, je vous dis à la prochaine. On visitera le château comme nous a gentiment stipulé cette jolie demoiselle. On va visiter le château, on va partir à la rencontre de ses habitants pour des micro-trottoirs. Non, je déconne. Le château, le château de me soutenir. Bien joué, le château. Je m'appelle Mason, si je vous plaît. Maintenant que vous êtes arrivés à la capitale, un héros conquérant. Vous allez devoir faire ce que vous faites, eh? Et bien voilà, sur les conseils de ce brave Mason, je vous propose donc qu'on se retrouve dans un futur épisode qui sera l'épisode numéro 9. En compagnie des 4 du crépuscule, de ma joyeuse bande de lurons. Et ici, vu que c'est un grand village, une grande ville, le jeu risque de connaître des chutes de FPS. Mais bon, pour l'instant, non, ça a l'air d'être propre. Oh, pour l'instant, ça a l'air d'être pas mal. Il y a un peu de spawn comme ça au dernier moment, un peu de clipping. Mais hormis ça, le jeu reste relativement fluide, et propre, et beau. Voilà, bah écoutez, à la prochaine Cherzing, et merci à vous tous encore. J'espère que vous suivez cette aventure avec autant d'enthousiasme. Euh... Oui. Dont je fais preuve pour vous la présenter, en tout cas. Merci à vous tous, et à la prochaine Cherzing. Merci.